Où trouver l'argent pour investir lorsque vous avez un petit revenu ? Ça y est, vous êtes enfin décidé à investir votre argent pour vous créer des revenus complémentaires et améliorer votre situation financière. Oui mais voilà, où et comment trouver l'argent pour ça ? Les fins de mois deviennent de plus en plus difficiles, les dépenses s'accumulent trop vite, sans compter le coût de la vie qui augmente chaque jour. Alors quoi ? C'est foutu ? Vous voulez investir pour gagner plus, mais il vous faut plus d'argent pour ça ? C'est le serpent qui se mord la queue. Et bien dans cette vidéo, nous allons vous montrer la méthode basique pour trouver les fonds pour investir. Un système simple qui, une fois mis en place, vous permet d'économiser un peu ou beaucoup et ainsi accumuler l'argent nécessaire à vos investissements. On y va ? Allez, on y va ! Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3, Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même avec peu d'argent et même si vous n'y connaissez rien. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode pour dégager suffisamment de liquidités et ainsi épargner et investir régulièrement. Cette technique, je l'emploie depuis des années et elle m'a permis de mettre de côté jusqu'à plus de 40% de mes revenus alors même que j'avais un salaire très moyen. Très très moyen. C'est cette même technique que j'utilisais encore pour dégager suffisamment d'argent me permettant d'investir chaque mois et ainsi augmenter mes propres revenus. Attention cependant, si vous êtes ici pour obtenir la méthode miracle qui vous permettra d'accumuler énormément d'argent rapidement et sans rien faire, et bien vous êtes au mauvais endroit. L'investissement financier demande de la rigueur, une vraie stratégie et surtout une bonne culture financière. Et c'est tout l'objet de la chaîne. Alors si vous voulez apprendre à investir intelligemment et obtenir de vrais résultats, et bien dans ce cas-là, abonnez-vous tout simplement. Pour investir, il faut de l'argent. C'est le paradoxe de l'investissement. Mais comme vous n'avez sûrement pas une énorme somme à investir dès le départ, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, cet argent, il va bien falloir le trouver quelque part. Donc, en compagnie du cube, c'est moi, nous allons d'abord nous occuper de le trouver, puis nous verrons ensuite étape par étape comment le débloquer intelligemment pour pouvoir l'utiliser de façon différente. Et puis, restez bien jusqu'au bout, car en fin de vidéo, on expliquera sur quel élément se concentrer spécifiquement pour augmenter sensiblement les résultats. Mais avant ça, comprenez que l'avantage de ce système est qu'il continuera à fonctionner longtemps après que vous ayez obtenu vos premiers résultats. Et même lorsque vos revenus d'investissement deviendront plus conséquents. C'est pas génial ? Bon, maintenant que c'est dit, le cube, voyons comment tu ferais toi pour trouver l'argent nécessaire à tes investissements ? Bien, posons le problème. Je cherche à investir mon argent. Je vais donc avoir besoin de liquidités pour acheter des actifs. Effectivement, un actif est un élément que l'on achète, une dépense donc, mais qui rapporte de l'argent. Investir, c'est donc acheter des actifs pour en retirer un gain ou un rendement. Si mon revenu est limité, il faut donc que je gagne plus d'argent. Alors, je peux essayer d'obtenir une augmentation de salaire ou trouver un emploi qui rapporte plus. C'est une idée. Mais le résultat ne dépend pas de toi. Dans le cas de l'augmentation, il faudra que ton patron l'accepte. Et dans le cas de la recherche d'un emploi, eh bien, à part si tu crois vraiment qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. Donc, ça limite gravement tes chances. Et si je monte mon propre business en parallèle de mon activité principale, de cette façon-là, je pourrais additionner des revenus complémentaires à mon propre salaire. Oui, mais tu vas te heurter un double problème de temps. D'abord, bonne chance pour réussir à cumuler les deux boulots dans une même journée et ne pas finir en burn-out. Ensuite, il faudra du temps avant que ton activité se stabilise, puis devienne éventuellement rentable. Alors, bien sûr, ce sont des solutions à envisager. Le souci, c'est que tu fais comme la majorité des personnes. Tu cherches une solution externe. Or, paradoxalement, il est possible que l'argent nécessaire pour investir, tu le possèdes déjà. Je le possède déjà ? Mais si je n'ai pas d'épargne, c'est que je n'ai pas d'apport à mettre. Non, bien sûr, et je ne parle pas de ça. Par contre, tu possèdes une capacité d'épargne. On l'a même déjà calculé dans un épisode précédent. Et c'est elle qu'il faut développer en premier, car, que tu le veuilles ou non, c'est ta capacité d'épargne qui va déterminer ta capacité d'investissement. Oui, les deux sont liés. On l'avait déjà montré dans l'épisode 5. Contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, il ne suffit pas de suivre les conseils boursiers qu'on peut trouver sur Internet pour être un bon investisseur. Investir est un processus beaucoup plus large qui demande de s'intéresser à son propre argent, à la façon dont il entre et dont il sort, et à la gestion de celui-ci, les revenus comme les dépenses. Et c'est justement dans la gestion de notre propre dépense que nous allons obtenir les montants d'argent les plus importants pour pouvoir ensuite investir. Mais encore faut-il savoir le faire de façon intelligente. Alors, le cube, selon toi, si tu devais gérer tes dépenses, tu commencerais par quoi ? Je commencerais par faire attention à tout ce que j'achète, prendre des produits moins chers pour les courses, ne plus dépenser dans des vêtements de marque, réduire mes consommations d'eau et d'électricité, ah, et puis réduire mes loisirs peut-être. Bref, si je cumule tout ça, je vais faire des grosses économies, non ? Tu risques surtout d'avoir une vie très triste. Mais en fait, tu te trompes d'objectif. L'idée est d'augmenter la capacité d'investissement, pas faire des économies de bout de chandelle. Au final, c'est pas la même chose. Faire des économies, c'est faire des économies. Eh bien, c'est là que tu te trompes. Faire des économies t'amène à penser en termes de réduction de niveau de vie. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir le même budget utilisable qu'auparavant, voire même l'augmenter, tout en augmentant la capacité d'épargne et d'investissement. Ces deux propositions ne me paraissent pas vraiment compatibles. Parce que tu te focalises sur la mauvaise cible. Dès que l'on parle de gestion des dépenses, le réflexe est de s'attaquer à toutes les dépenses quotidiennes, celles que l'on voit tous les jours et donc celles sur lesquelles on pense avoir le meilleur contrôle. Mais d'une part, avec ton système, le montant d'argent économisé sera finalement assez faible. D'autre part, tu devras recommencer le processus pour chaque nouvelle dépense. Puis ensuite, chaque mois. Tes efforts seront donc à renouveler en permanence, ce qui, au bout du compte, sera épuisant et frustrant. Oui, c'est vrai que si je me dis qu'il faut que j'économise sur l'alimentation, par exemple, à chaque fois que je vais faire des courses, il faudra que je fasse attention à compter et recompter. Mais du coup, on fait comment ? Eh bien, les plus gros gains vont se faire sur les dépenses régulières et fixes. On va donc s'attaquer à toutes ces dépenses qui reviennent de façon régulière, et dont nous connaissons les montants par avance, ce que l'on appelle généralement les charges. Assurance, mutuelle, électricité, eau, loyer, téléphone, internet, services bancaires, etc. Ici, il ne s'agit pas de réduire une consommation, mais bien de faire baisser le coût des différents contrats, les uns derrière les autres, avec un seul principe à appliquer, avoir mieux pour moins cher. C'est possible ça ? Oh que oui ! Chaque fois que le coût d'une de ces dépenses sera réduit, le budget utilisable sera mécaniquement augmenté et se répercutera de mois en mois. En gros, on fait l'effort une fois et on gagne à chaque fois. D'accord, si j'arrive à négocier ne serait-ce que 15 ou 20 euros de moins sur chacun de mes contrats, au bout du compte, je me retrouve avec un budget utilisable qui est automatiquement augmenté de 100, 150 ou 200 euros par mois. Voir plus. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est d'établir la liste de cet ensemble de charges fixes. On les a d'ailleurs vus dans l'épisode 11 avec les 4 ans de dépense. Puis de se poser cette grande question, j'emploie cette dépense pour telle ou telle raison et je l'utilise tant de fois dans le mois ou l'année. Le but est de déterminer l'utilisation réelle que l'on a de la dépense pour pouvoir mieux cerner le besoin que l'on en a. Déjà, ça permet de relativiser certaines d'entre elles par rapport à ce que l'on paie. Ah oui, par exemple, si j'ai un abonnement à des services de télévision mais qu'en fait je les utilise très peu ou à un magazine que je ne lis jamais. Oui, dans ce cas, tu peux te demander si la dépense elle-même est bien utile. Ça va te permettre de faire un premier tri. Ensuite, pour certaines d'entre elles comme les assurances, mutuelles et services bancaires, tu peux aller jeter un coup d'œil à tes contrats. D'une part, pour voir s'il n'y a pas des éléments redondants. Parfois, on se rend compte qu'on possède une assurance sur une carte bancaire alors que la banque couvre déjà ce type de risque. Et d'autre part, pour vérifier qu'il n'y a pas de service inutile. C'est la spécialité des banques traditionnelles en général. Et dans ce cas-là, on résilie ce qui est inutile, ce qui baisse d'autant plus les mensualités. Voilà. Dernière étape, tu fais une comparaison entre structures concurrentes. Tu te rendras vite compte que souvent, tu peux avoir au minimum le même service pour moins cher. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup. Tu t'occupes d'une dépense après l'autre. Lorsqu'un cas est réglé, tu passes à la suivante. L'objectif est de mieux gérer le flux d'argent sortant et d'éviter toute hémorragie du budget. Et au cas par cas, ça donne quoi ? Alors, voir ce qu'il est possible de faire pour chaque contrat qu'une personne possède serait excessivement long et prendrait trop de temps. Mais on peut toujours donner les grandes lignes pour les dépenses régulières fixes principales. Oui, faisons ça. On commence par quoi ? Par ma préférée, les services bancaires. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens continuent de payer pour leurs services bancaires. Enfin, ça revient à payer pour pouvoir utiliser son propre argent. Il faut bien que les banques se rémunèrent, non ? Ne t'inquiète pas, elle se paie déjà par le biais des crédits. Donc, première chose, passer sur une banque en ligne ou négocier avec sa banque pour ne plus avoir à payer l'utilisation de son propre argent. Transferrer un compte se fait désormais en quelques clics et les frais sont souvent remboursés par la nouvelle banque. Alors, pourquoi s'en priver ? Et vive l'infidélité bancaire ! Ensuite, il y a tous les contrats d'assurance et autres mutuels. Avec Internet, il est très facile de comparer les tarifs. Là aussi, en quelques clics, le transfert de contrats peut se faire. Et en fonction du nombre de contrats, les économies réalisées peuvent rapidement devenir conséquentes. Mais, il ne faut pas oublier le grand principe, avoir mieux pour moins cher. Exact. Pareil pour les forfaits Smartphone et Internet. Il suffit de comparer les offres. On peut éventuellement faire ça avec l'électricité, mais c'est désormais moins rentable qu'il y a quelques années. Après, c'est toujours ça de prix. Tout à fait. Une des charges qui permet de faire les plus grosses économies, c'est le loyer. Alors, c'est plus difficile à appliquer, mais il existe des situations où ça peut devenir très rentable. Par exemple, passer en colocation ou prendre un appartement ensemble lorsqu'on est en couple plutôt que d'avoir chacun son logement. Dans ce cas, le choix doit se faire pour que la part de loyer assumée par chacun soit inférieure au loyer individuel. Et puis parfois, ça peut être intéressant d'acheter son logement. L'achat d'un bien immobilier permet d'avoir, normalement, mieux pour un coût de crédit plus réduit. En tout cas, c'est une éventualité à calculer. Mais il reste l'élément sur lequel se concentrer lorsqu'on commence à gérer ses finances et qui permettent d'augmenter sensiblement les résultats. Je veux parler, bien sûr, des passifs. Les passifs sont des dépenses qui génèrent elles-mêmes des dépenses. C'est donc sur elles que les efforts doivent se concentrer avant tout. Globalement, on va y retrouver les crédits, votre véhicule personnel et votre résidence principale si vous êtes propriétaire. L'épisode 10 est d'ailleurs consacré à la question des actifs et des passifs. Allez y jeter un oeil après cette vidéo. Le lien est dans la description. Trois voies sont alors possibles pour stopper ou ralentir l'hémorragie d'argent liée aux passifs. Soit vous les diminuez. Par exemple, un crédit peut parfois être renégocié pour obtenir un taux plus bas. soit vous faites disparaître le ou les passifs. Une personne vivant dans une grande ville pourrait ainsi revendre son véhicule personnel qu'elle utilise peu et envisager de n'utiliser que les transports en commun. Soit vous les transformez en actifs. Des parties d'une résidence principale peuvent être louées et faire ainsi entrer une manne financière qui couvrira les dépenses ou au moins les limiteras. Contrôler ses dépenses, c'est aussi penser différemment son mode de vie et mieux comprendre ses propres besoins. Éliminer des dépenses inutiles, revoir des habitudes de consommation, interroger les services qui nous sont proposés, ce n'est pas simplement reprendre le contrôle de ses finances, c'est aussi reprendre le contrôle d'une partie de son existence. Nous espérons que cette vidéo vous aura intéressé et que vous appliquerez les conseils qui y sont donnés. D'ailleurs, dites-nous en commentaire combien ce système vous a fait gagner sur votre budget utilisable. Nous verrons ainsi qui a le record avant, après. Et pour vous aider, vous pouvez toujours vous rendre sur le site 123richesses car il y a toute une série d'articles qui traitent de chacune des dépenses fixes avec des trucs et astuces pour vous aider à les réduire. Parallèlement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer un seul épisode. Sur ce, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez ! On dit ça ? 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 Sous-titrage FR ?